Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur CrazyFM, le 106.9 et sur KTV. Situation tendue, on le disait, du côté de Mramadoudou et même sur toute l'île. Pour en parler avec nous sur ce plateau, on a Mahamouda et Saïd Moigny qui sont là. Messieurs, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Mramadoudou et pourquoi il y a eu cette action qui a été menée ? Bonjour tout le monde. Là, je vais essayer de faire un peu de résumé là où ça a commencé jusqu'à hier, ce qui s'est passé. Depuis 2015, on a écrit plusieurs courriers à Mme le maire pour expliquer ce qui se passe à Mramadoudou. Parce que tout le temps, il y a des vols, il y a des raquettes et des routes qui sont fermées la nuit. Ceux qui vont au dispensaire. Je confirme en effet. Au dispensaire, il y a des gens qui sont raquettés la nuit vers 22h, 23h. Et on a fait une réunion, on a appelé tout le village à la place de la Moscule, on a expliqué ce qui se passe. Qu'il faut qu'on arrive à nettoyer nos villages. Il y a eu la communauté enjouanaise, il y a eu la communauté comorienne et la communauté maoraise de Mramadoudou. On a identifié ceux qui volent, qui fument de banguée, qui vendent de banguée en Mramadoudou. Tout le monde a identifié tout ce qui se passe. Et on s'est dit que chacun va nettoyer devant sa cour. Les communautés enjouanaises vont essayer de voir les enjouanais qui font le trouble et de leur faire la solution. Les brebis-galeuses. Voilà. Les communautés grandes comoriennes vont faire pareil. Et nous, la communauté maoraise, on va faire pareil. Parce qu'il y a des jeunes de Mramadoudou aussi qui font des troubles aussi. Donc vous avez cherché à vivre ensemble. Nous, je rappelle, depuis qu'il y a eu le décasage du sud, à Mramadoudou, il n'y a personne qui s'est réveillé pour dire qu'on fait le décasage. On l'a accueilli. Il y a une personne qui est accueillie dans son terre, qui est Amada Chamassi, qui donne le terre. On n'a rien dit. On vit en communauté ensemble, correctement. Et jusqu'à ce que ça se produise ce cas-là, on a essayé de travailler ensemble aussi. Tous les vendredis, on se voyait de toute la communauté et on se disait tout ce qui se passe. Et là, récemment, il y a eu aussi, pour le vol, on dit qu'il y a eu des dames qui vont devant la route nationale. Les noix de coco, en effet. Ça, on a déjà écrit plusieurs fois. C'est la route nationale, c'est l'État qui gère. C'est dangereux. C'est le danger que vous avez dénoncé. Voilà, on a dénoncé. Tout est là, le courrier, tout, on a dénoncé. Et là, on est parti aussi voir les dames pour dire que, puisqu'il y a des vols de bananes, il y a des vols de tout genre, les gens volent et vous donnent pour vendre. Il faut stopper ce phénomène. D'accord. Et ils m'ont dit, d'accord, oui, c'est bon, on ne va pas prendre les choses que les gens vont amener. On a vu que c'est bien. Ils ont respecté deux ou trois jours. Après, ré-bolote, la même chose. Le dimanche 8 octobre, on est parti, collectif de Mouradou. On a eu les dames, on les a dit. On vous a dit quelque chose, vous n'avez pas respecté. Donc là, on vous donne une semaine jusqu'au dimanche 15 pour ne pas plus vendre sur la route nationale. Ils ont dit, d'accord, on va écouler les prévisions qui sont là. Après, le 15, on ne va plus vendre. Sans heure, sans rien, tout le monde est parti, tranquille, c'est bon. D'accord. Le dimanche 15 dernier, on est arrivé. C'est vrai, il n'y a personne. Les dames ont respecté. D'accord. On a dit, les dames ont respecté ce qu'on a dit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, tout le monde est parti. Lundi 16, ils sont revenus. Les dames, ils sont revenus. Vous avez peut-être compris que c'était que le 15 qu'elles ne devaient pas vendre. Voilà. Donc, on n'a pas compris pourquoi ils sont revenus. Et là, partout de là, le 16, lundi 16, on est arrivé, on nous a dit, on s'était mis d'accord que vous n'allez plus vendre. Le 15 n'était pas là, c'était bien, aujourd'hui vous y êtes. On n'a pas compris. Et là, vous dégagez. Et c'est là où il y a eu intercalation, il y a eu des noix de coco qui ont frappé un de notre collègue. Oui, il y a un monsieur qui a été blessé. Blessé. Et il y a eu tout un tollé, même la route était coupée deux minutes, tout un tollé qui était là. Et à partir de là, il y a eu un des membres de Codim qui est arrivé sur place. Peut-être ils allaient dans les occupations normales, qui a vu ces dégâts. Parce qu'au départ, on n'a pas fait appel au Codim. D'accord. Qu'il y a vu, c'est qu'on réglait le problème entre nous. Ah, il y en a où ? Voilà. Amraou Doudou, pardon. Amraou Doudou. Là, il faut bien clair, je dis aux gens qui sont en train de dire qu'on est en train de décaser ou de ce qu'il y a. On réglait le problème entre nous. Depuis 2015, on a écrit plus de 20 courriers pour expliquer ce qu'il se passe à la mairie, à la gendarmerie, au procureur, tout ce qui se passe. Mais les courriers sont restés de lettres mortes. parce qu'on a eu qu'au procureur, le courrier n'arrive pas parce que la personne qu'on a incriminée qui donne les terres aux enjoints pour construire, c'est Amada Chamas, on sait tout ce qui se passe. Et nous, on a dit, on a interpellé, on a porté plainte, etc. On a même porté plainte pour que le procureur applique l'article 40 du code pénal. Parce qu'on a dénoncé des faits. Il faut des faits de... Il y a eu prostitution, il y a eu drogue, il y a eu vente de drogue, il y a eu vol, etc. Et on a cité des noms et des dents. Il faut que le préfet, le procureur devait amener une enquête pour savoir où en est ces choses. Et il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu de suite. Alors ça ? C'est là où il y a un problème, là. Il n'y a jamais eu de suite. Et pourtant, les gendarmes interviennent souvent sur cette zone-là. Et les gendarmes, ils passent tout le temps au village. Parce qu'il y a déjà dans le village, il y a l'hôpital, il y a les pompiers. Bon, tout le temps, il y a eu de... Circulation de gendarmes, pompiers, qui sont tous au courant de ce que c'est pour ça. Et là, il n'y a rien qui a été fait. Et depuis lundi 16, c'est là où ça a dégénéré. Le moment où il y a un autre collègue qui a été frappé par un autre coco. C'est là où ça a dégénéré. Et parce qu'il y avait un membre de Codim qui était sur place, on a fait appel à eux tout de suite. Et c'est là où, hier, on a fait une opération. On est partis avec un membre de Codim. On a eu les dames. On a enlevé tous les légumes, les marchandises. On l'a mis sur la route, on les a cassés. L'autre coco, on l'a tout cassé. Et on nous a donné un ultimatum comme quoi, d'ici une semaine, ils vont dégaser tous les cases qui sont là. Au départ, nous, on n'était pas pour dégaser les cases. D'accord. Mais le moment où il y a eu ce genre de virus qui était passé, on a dit tout de suite, on a changé d'objectif. Là, l'objectif a changé tout de suite. On a dit, on va dégaser ces gens-là. Et ces gens-là habitent dans un terrain privé. Je le dis clair, terrain privé que tout le monde connaît. Parce qu'on a même parti à la mairie pour prendre le plan cadastral. D'accord. Pour bien voir le terrain privé, avec le matricule, le titre, etc. Pour poursuivre aussi la plainte pour que ça aboutit. Mais on a su que le propriétaire, qui est Amada Chamas, il est le boss de Mayotte et le boss de tout le monde. Parce que moi, je trouve scandaleux et inadmissible que le lieutenant Charman, qui fait un travail super à Mayotte et à Mamoudou, il n'arrive pas à canaliser son père. Parce que c'est son père. C'est le père du capitaine Charman. Donc, il fait ça. Je trouve aussi inadmissible que sa fille qui travaille, qui est secrétaire d'état civil de la mairie de Chorongui, il n'arrive pas à canaliser ce genre de phénomène. Si, je lance un appel, s'ils voient qu'eux, les deux, ne peuvent pas venir nous joindre, on arrive à dégager ces gens et récupérer leurs terres. Parce que ces terres-là sont des terres qui devaient être à leurs enfants et petits-enfants pour construire tout ce qu'ils ont envie de construire. Parce que leurs terres qui sont là, ça ne nous appartient pas. Mais c'est un terrain privé. Et c'est à eux, le capitaine Charman et sa fille, sa soeur, qui prend leurs terres. On parle de combien de personnes installées sur ces terrains ? Il y a deux cas. Le premier cas, qui est en haut de gabier de Chorongui. Il y en a à peu près 50 bangas. En 2015, il y en avait 30. J'ai écrit, il y avait 30 bangas. Je dis, il y a 30 vacants qui se poussent jour et nuit. Maintenant, il y en a 50. Il y a aussi, deuxième, on dit l'autisme à bas, qui est côté bas, il y a aussi à peu près 50 bangas. Si on fait la somme, ce sont à peu près 100 bangas qui sont loués par cette personne. Même si on fait 50 euros. Parce qu'en plus, c'est payant. C'est payant, ça. C'est loué. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas une occupation illégale sans que le propriétaire soit d'accord. Parce que le propriétaire, on l'a vu plusieurs fois. On a parlé pour lui expliquer tout ce qui se passe. Et puis, vous avez parlé avec les habitants. Voilà. On a parlé, on a fait un travail. On a parlé avec tous les habitants. On a parlé avec le propriétaire Chabassi. On est allé chez lui. On lui a expliqué qu'il y a des gens qui volent et qui sont dans ton terrain. Il y a des gens qui vont de bangay et qui sont dans ton terrain. Il y a des gens, parce que ça veut dire, il y a aussi la plage de Mrandou qui est devenue un endroit de débarcation de Kwasa. Et la nuit, on prend tout ce qui était volé dans la zone qui part en juin. On lui a tout expliqué. Qu'est-ce qu'on va faire ? Lui, qu'est-ce qu'il nous a dit ? La même chose que c'était passé sur l'investigation. J'ai 85 ans. Je suis là à foutre. C'est mon terrain. Je sais qui je donne et qu'est-ce que je dois faire. On est partis en colère, sans rien, sans rien. On est partis parce que nous, on voulait que c'est lui qui va là-bas pour dire qu'il faut qu'il vous sortait parce qu'il y avait des choses qui ne sont pas normales. Mais il a dit la même chose, que c'est son terrain. Il n'a rien à foutre. Il fait tout ce qu'il a envie de faire. Il est conscient et il sait qui est là et qui n'est pas là. Mais quand vous dites 100 bangas, enfin la louche, je ne sais pas combien il y a de personnes par bangas, mais ça doit représenter un minimum à 300 personnes. Plus. Plus que ça. Plus que ça. Parce que, je te dis clair, le code d'une guerre était là. Peut-être qu'ils ont vu. Ils sont surpris. Ils sont surpris. Parce que je te dis clair, même si on dit qu'on va détruire les bangas, mais ce n'est pas une opération qui peut durer deux ou trois jours. Oui, il y a du boulot. Ce n'est pas une opération qui peut faire deux ou trois jours ou deux minutes. Non. Ça, il faut peut-être une semaine ou deux semaines. Alors, on y vient. Il y a un ultimatum qui a été donné. C'est-à-dire que là, vous avez donné, vous avez dit aux gens, vous allez devez partir. Et dans une semaine, si vous êtes toujours là, nous passerons aux expulsions, aux décasages. C'est ça qui va se passer si jamais ils ne bougent pas ? C'est ça ce qui va se passer. On a une réunion aujourd'hui dont on va appeler les comités enjouanaise qu'on travaille tout le temps avec nous. Les comités comoriennes qu'on travaille tout le temps avec nous. Ce soir, à 20h, il y a une réunion à la place de la mosquée. On va leur exposer le problème. Parce que même eux, ils n'ont pas compris. Même la communauté qu'on travaille tout le temps ensemble, ils n'ont pas compris pourquoi hier, on est parti avec Odim pour dire que, etc., etc. Ils n'ont pas su que ce qui a débordé sur la Coute-Godeval, c'est ce qu'au moment où on a été frappé par l'un autre coco. Eux, ils n'ont pas compris. On va discuter avec eux, on va leur dire que maintenant, l'objectif a changé. Parce qu'au départ, on voulait travailler ensemble avec eux. Chacun balaie devant sa porte, comme on disait. Mais là, on leur dira que l'objectif a changé. Et le dimanche, à 8h30, on aura une réunion avec Odim, qui est à Nyumru. C'est à partir de là qu'on décidera quand est-ce qu'ils vont décaser ces gens-là. D'accord. Si les gens sont partis, quand vous y allez, à la date de l'ultimatum, vous allez quand même détruire les bangas ? Ou si les gens sont partis, c'est bon ? Si les gens sont partis, à leur volonté, nous, on ne va pas détruire les bangas. Ce n'est pas nous qui les construis. On ne va pas les détruire. Mais si ils ne sont pas partis, comme ils sont en train de jouer au chat-la-souris, comme les vendeurs de fruits et légumes, qui ont fait avec nous. Qui ne viennent pas le dimanche, mais qui reviennent le lendemain. Qui ont dit, d'accord, c'est bon, on vous donne une semaine pour vendre, c'est bon, ne vendez plus. Parce que ce n'est pas bon, etc. Pour vivre ensemble, c'est ça. Parce que je vous dis, moi je le dis clair, honnête, si vous avez des papiers légaux, des patentes légales, au carréfour de Chironghi, il y a un endroit réservé pour les ventes de légumes. Même si la mairie a dit qu'ils vont construire le marché, ils n'ont pas d'accord construit, mais il y a des gens qui vendent à l'intérieur, se clôturer, on vend ces légumes-là. C'est-à-dire, vous pouvez prendre vos légumes avec vos papiers, avec tout ce que vous avez. Parce que nous, on n'a pas aussi qu'ils sont sans papier ou avec papier. On n'a pas distingué. Vous n'avez pas cherché à savoir. Non, on n'a pas cherché à savoir. Ce n'est pas le problème. Si vous voulez vendre, moi je ne peux pas interdire les gens de vendre, vous voulez vendre vos légumes, vous allez à Chironghi, au carréfour, il y a un endroit réservé pour les légumes. Tout le monde va là-bas, on va acheter. Mais sur la route, ça engendre des problèmes, des incidents, des accidents, des embouteillères, tout ce qui se passe. Oui, parce que les voitures s'arrêtent sur le bord de la route. Les voitures s'arrêtent n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que c'est dommage que la mairie passe, le gendarmerie passe, il voit, mais ils n'ont dit rien ? On comprend que pour vous, la situation est très compliquée, ça doit être difficile à vivre. Si on en arrive à cette opération de décasage, ça risque d'être le début de quelque chose d'encore beaucoup plus grave. Oui, ça risque. Mais là, on est sur le cadre de Mrahma Doudou. Mrahma Doudou, en 2016, n'a pas fait parler d'elle. Le village, non. On avait Kani Keli, on avait Aniondru, on avait Bueni, on avait Chikoni, mais pas Mrahma Doudou. Là, aujourd'hui, Mrahma Doudou n'est pas un cas isolé. Il y a aussi d'autres secteurs qui rencontrent les mêmes problèmes et qui vont réagir de la même manière. Mais ça, pour le moment, ça ne vous regarde pas. Vous, c'est Mrahma Doudou. Pour l'instant, c'est Mrahma Doudou. Et là, nous, on fait appel aussi, parce qu'on va voir aussi l'association de Timkura, de Chirongi, de Porwani, pour qu'au moins, on soit de la commune de Chirongi, qu'on fait quelque chose. Parce que la situation dont il est, avec les 100 bangas qui sont là, le villageois natif de Mrahma Doudou, se retrouve minoritaire. Là, c'est clair. On se retrouve minoritaire. La majorité, c'est eux qui sont, qui occupent ce terrain, qui est là. Mais officiellement, les gens de Mrahma Doudou se trouvent minoritaires. Ou il y a des gens qui disent, bon, ils s'en foutent, c'est pas eux. Donc, réunion ce soir, avec les différentes communautés. Et puis, l'ultimatum est lancé. Vous ne reviendrez pas en arrière. Donc, écoutez, on va espérer une issue qui soit au-delà des décasages et que tout le monde revienne au calme. Ce serait formidable. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau pour nous donner ces explications qui sont véritablement importantes. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour le Temps de Parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada